Une séparation, c'est comme un conte cruel. Ça commence par une nuit et ça n'en finit plus. Par une nuit de juillet, les chevaux faisaient feu de leur fer. Des enfants insomniaques criaient. Le coq s'époumonnait à voir une telle aube dans les incendies crépusculaires. La route courait derrière la poussière. Et toi, tu partais. La séparation, c'est comme un conte cruel. Lorsqu'on s'en va au-delà de la mer, elle n'en finit plus. La séparation, c'est comme le grincement nocturne des convois. Ils disparaissent à tout jamais dans les fosses profondes des prisons, dans les geôles glaciales de Pukenval, dans l'enfer typhique de Ravensbrück. Je me souviens comme tu t'arrachais à ce doux monde. Je me souviens comme tu souriais, comme tu bénissais tous ceux autour de toi, moi, le ciel verdâtre, la ville, les passants. La séparation, c'est comme le fracas des roues sur le cœur. La séparation, c'est comme une longue plainte que l'on bourdonne pour quelqu'un. C'est la complainte du siège de Moscou, cerclée comme d'un anneau par le tir des canons, sur les monuments, sur les palais, sur les cadavres, sur la glace, pendant que là-bas, au rivage de la mer bleue, vivait un vieillard et sa vieille. Souvent, de ces dentelles, ma mère m'essuyait les yeux. La séparation, c'est comme une longue plainte quand les rencontres n'existent pas.